bonjour à tous et à toutes aujourd'hui une nouvelle vidéo vous allez me dire qu'est ce c'est que tout ce brun là encore il n'y a rien c'est de là là ça c'est des trucs que j'ai récupéré à la ferrée vous allez me dire pourquoi j'ai récupéré des pistons celui-ci oui j'ai récupéré un truc comme ça et oui j'ai récupéré un très gros truc comme ça donc ça ça va être sûrement un piston moteur diesel sur vous voyez les tracteurs ce genre de choses oui c'est quand même gros franchement mais bon il est un peu rouillé au niveau de la bielle oxydé donc je le ferai comment ça s'appelle à de la saleté dans l'axe je prendrai une bosse métallique et je frotterai tout ça puis bon sur le dessus la jupe du piston de l'étoir à l'essence ça partira ça j'ai voulu le prendre parce que j'ai sûrement fait un truc avec mais j'aimerais bien en trouver plus que ça j'en trouvais 10 ou 12 j'aimerais bien trouver 12 de trucs comme ça ça ce que d'être compliqué puis ça je vais me prendre ça va être débile ce que je vais vous dire mais bon c'est de la déco puis voilà c'est pas juste pour foutre ça ça c'est des bougies alors elles fonctionnent tous je les essayer donc dans le loup on a une bougie chinoise donc une comme ça parce qu'il faut que ça focus en gros ça c'est une bougie chinoise une champion cg8 pareil elle fonctionne une ngk bp6 hs une façon j'ai nettoyé tout en fonctionne aussi j'ai qu'un bp rm7 a comme son maïko vers celle de maïko il est dans la boîte ça c'est ce qu'il reste de l'aïko de la débo éko il reste il reste que les pièces à dedans donc c'est à dire carbus ce genre de choses le reste oui parce que l'aïko je vous ai pas raconté en fait l'aïko là le moteur il a lâché c'est à dire que je me suis servi chez mes grands-parents et je l'accéléré mal déjà et après après une fois la calé donc j'ai eu un mal de chat la refoutre en haute mais j'ai réussi à la refoutre en haute il ya un coup sûr de l'accéléré et puis là j'ai fait mon villa c'est la fin puis pile au moment où j'arrête parce que c'était pile au moment où j'avais fini et ben le moteur il a fait une remorse de serrage pour une j'ai pas regardé à gueule du saint-piston je vais pas m'emmerder avec ça donc j'ai récupéré un maximum de pièces genre carbus la bougie j'ai récupéré le renvoi d'angle il est comme neuf limite façon de parler à mon nettoyage il est comme neuf donc voilà donc l'aïko vous voyez même pour vous dire les plus d'habitude elle est là son emplacement là son emplacement il ya un bloc et puis les pièces puis là on a la wolf voilà donc après on a une champion rcj 7y c'est pas les meilleures bougies mais ça dépanne et ça c'est la même bougie que j'ai sur mon kawa une njk bm6 a même si c'est f ça je vais nettoyer chez nettoyer là on a des clés alors des clés j'en ai plus que trois ça c'est celle que j'ai gardé j'en avais des jours 17 et tout donc des trucs classiques mais comme moi j'en avais déjà je vais pas avoir des clés en double c'est inutile donc je les ai passé mon frère lui fait de la trottinette voyez enfin pas de la trottinette classique c'est du freestyle en trottinette enfin voilà c'est les trucs qu'on fait les figures et tout donc je lui dis bah tiens prendre des clés il me dit j'ai besoin que d'une 13 et une 14 j'ai dit non vraiment même des 17 on sait jamais donc voilà il a pris ça donc ça c'est que je suppose les vieilles clés comme celle ci à mon avis les vieilles parce que là il y en était 1965 je peux supposer que c'est la date de là où il est sorti de l'usine là c'est le 16 même pas savoir les côtés c'est du combien on le sait là dessus je sais pas c'est compliqué et puis j'ai récupéré ce carburant je sais pas si fonctionne je démontrais pour faire nettoyage et voir l'état des membranes mais c'est un carburateur qui était monté sur une tronçonneuse partenaire donc ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté le carburant et j'essayerai de voir s'il ya possibilité de monter sur le maculoc le tivoli 60 pas le pas lui le tivoli 60 parce que j'ai vendu le carburant du maculoc le tivoli 60 mais du coup comme je dois le vendre à une autre personne il ya pas le carburant donc je me suis dit pourquoi pas mettre celui ci pour l'un c'est qu'il faut vérifier qu'il ya le machin mais ce qui m'emmerde c'est que c'est qu'un mono sorti donc je sais pas avoir je vais aller ça au pire en nettoyage et dans ce sac là je vais pousser les bougies c'est pareil dans le sac là on a tout ça alors on a plein de douille oui j'ai récupéré plein de douille donc ce soit à part un petit nettoyage comme neuf et en plus c'est des douilles américaines regardez pas si vous allez voir made in usa donc voilà donc comme j'ai pas de cliquets de ce en 3 8e parce que je crois que ça c'est les cliquets 3 8e je ne sais plus j'irai acheter un cliquet ça coûte pas bien cher un cliquet là on en a une qui est pas mal rouillé c'est un coup de brosse métallique ça va et quand vous voyez que ça arrondit comme ça et arrondi comme ça c'est pas pour mettre dans un cliquet c'est pour mettre dans les pétoises voyez les dévisseuses avec la choc bon là c'est pas les mêmes donc j'aurais juste à aller acheter un cliquet un cliquet où vous en trouvez un action ça n'est pas cher et puis il est bien il est plutôt ergonomique en plus et là on a une craft man voyez craft man donc c'est bien franchement la ferraine parce que on peut se faire des outils gratuitement envoyé le mot je vais je me fais des douilles je voulais acheter des douilles comme ça avec un cliquet quand je voyais le prix que ça coûte et voilà quoi ça ça va être une douille de ça c'est une douille de combien c'est qu'est ce qu'ils mettent pas les la taille et la douille t'es tout le temps obligé de chercher la truc non il n'y a pas la taille là il y a le TVA et ça m'étonnerait que ce soit du vin ça me parait gros pour du vin excusez moi je suis un peu fatigué là on en a encore une je suppose pas la même marque là c'est pareil voilà il y a un petit peu de rouille mais ça ça se détourne et puis dedans il y a des relais de bagnole donc des relais donc c'est des relais Renault et des fusibles et pareil ça vient tous quasiment de bagnole Renault donc voilà ça je vous montre les les craft man là c'est en fait ça paraît pas mais en france c'est des douilles c'est elles sont bien c'est les bonnes douilles ah bah vous voyez là on a une taille 21mm et Kamasa Tools chrome vanadium bah j'espère que c'est du chrome vanadium de toute façon les trois quarts du temps c'est du chrome vanadium je vais sortir toutes les autres douilles il y en a pas mal hein il y en a encore là encore là encore une douille deux douilles à péteuse les clés à choc moi j'appelle ça des péteuses encore une là de douille et une là ça ça va être encore une douille pour une péteuse aussi je suppose ouais sûrement voilà donc pareil sur les boîtes à fusibles vous voyez quand vous êtes à la ferraille il y a ce petit truc là toi je l'ai pris hein parce que bon ça coûte rien mais bon ça sert beaucoup c'est cette espèce de petit pince c'est une pince vous voyez si je prends fusible je vais vous montrer alors comment je peux vous montrer on va dire que là ça c'est votre emplacement où vous allez mettre votre fusible votre fusible vous allez le mettre comme ça donc il sera mis et pour le retirer on a pas tout le temps l'accès avec les ongles vous voyez donc ils mettent quand vous achetez une bagnole dans la truc à fusible il y a une petite pince comme ça vous voyez bien fait ça ça vient se mettre dedans bon bravo maintenant je l'ai foutu dedans je vais pas réussir à la ressortir aaaah fait chier voilà c'est censé faire ça puis après vous tirez vous voyez c'est une pince c'est une petite classique donc voilà donc on va devoir les komodos parce que j'ai récupéré des komodos aussi donc ça c'est le komodo de phare sur un renaud express phase 1, phase 2 je sais pas mais je pense que les deux ça doit y aller ça c'est pareil bah non ça c'est pas pour un express ça ça doit être plus pour un kangoo ça c'est pour le je crois que ça doit être pour la clim ou une connerie dans le genre je sais plus je sais plus ce que ça veut dire ce logo là vous voyez c'est bien un relais renaud ça va seul focus ça c'est pareil c'est un truc renaud alors de quelle bagnole je sais pas j'irai une r19 une renaud 19 dites moi en commentaire si vous le savez moi je pense que ces boutons là ça vient d'une r19 ça c'est pour les fenêtres parce que c'est de l'homme j'ai l'impression que c'est pour une r19 ça sur les certains c'est pour un express parce que l'express je l'ai vu se dépouiller puis j'avais déjà vu l'intérieur avant donc sur les certains ça c'est pour un express ça par contre j'irai plus pour un kangoo et ça m'étonnerie quand même alors les relais on a des relais là on a un relais c'est un relais de quoi c'est un relais rondo mais il dit in italie il dispose de ce que c'est bon c'est un relais on met ce que je saute dessus en général il note alors il est à quoi il est censé faire encore un il n'y a pas que des relais rondo dedans mais 3 quarts c'est un nez rondo ça c'est du c'est pour quoi je sais pas on va noter ça celui là c'est pour l'ABS oui c'est noté juste là ABS barre de su ça va être noté sur celui-là non j'ai écarté ah bah si celui-là c'est aussi un d'ABS bon vous voyez il y en a plein d'autres il y en a plein là puis pareil il y a des fusibles donc bon je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va prendre 30 ans mais bon il y a des fusibles il y a des relais alors le plus gros relais que j'ai il est là c'est un relais de quoi j'en sais rien euh my tb6 12 volts je sais pas I don't know bon voilà donc il y a plein de relais les relais ça sert beaucoup parce que quand vous voulez claquer le problème c'est qu'après bah quand vous devez en acheter un c'est un truc qui coûte un bras donc voilà les douilles là je vais les laisser sur le côté parce que je vais les nettoyer les komodo je vais les ranger et que je vais la remettre là haut parce que du coup elle je vais plus la nettoyer vous voyez je vais la refaire donc c'est à dire que je vais la brosser à la brosse métallique mais genre doucement puis après un coup d'après puis elle sera comme neuve donc là je vais m'occuper du nettoyage des deux pistons mais je vais faire sort caméra donc je vais pas vous filmer tout ça je trouve ça un peu inutile le nettoyage d'un piston je pense pas que c'est quelque chose de très intéressant voilà et puis tant que j'y suis je penserai à faire une boîte à bougies parce que je commence à avoir beaucoup de bougies il y en a qui sont au fond ici à chaque fois que je dois aller au fond de ma boîte à pièces pour trouver les les machins bah elle est pas sortie de l'auberge alors excusez moi pour l'image dégueulasse que vous avez vu sur la boîte à tabac pour ceux qui vont se poser la question est ce que je fume non je ne fume pas je vous le dis clairement c'est une boîte que j'ai récupéré de mes parents donc voilà donc les douilles dedans il y a des douilles de péteuse et des douilles de péteuse moi comme j'ai pas de péteuse et ni de compresseur je le mettrai de côté et je les passerai à mon grand père parce que lui il a une péteuse je crois que c'est ici ça ça doit être une ça doit être une ouais c'est une aussi pour les péteuses le reste c'est pas pour les péteuses voilà les bougies je vais les c'est là je vais prendre un chiffon ou les bougies on va nettoyer d'abord les bougies les bougies je vais ouais non moi je vais stocker la vidéo et puis je vous reprendrai enfin je vous reprendrai pas parce que je vais pas vous montrer le nettoyage de ça c'est inutile bon sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, partager et commenter puis moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo c'est tout le monde c'est youtube J'écoute J'écoute Air Sous-titrage ST' 501